Avec André Durocher, inspecteur à la retraite au SPVM. Bonjour André. Bonjour Jean-François. Il doit y avoir une effervescence. Généralement, ce genre d'événement-là, on voit les actes qui sont commis. Soit le suspect est abattu sur place ou alors s'enlève la vie, on le découvre rapidement. Là, ça fait presque 12 heures maintenant que tout ça s'est passé et le suspect n'est toujours pas localisé. Il représente toujours un danger pour la population. Oui, ça, ça doit être un cauchemar pour les autorités policières. On a vu qu'il y a eu quand même un déploiement massif de policiers d'un peu partout venir en rapport parce que le Maine est, somme toute, quand même un État qui est très peu d'enseignements peuplés. Et ce que je trouve dommage, c'est lorsqu'on regarde, on connaît tous la philosophie de nos voisins du Sud vis-à-vis des armes à feu. Et je regardais certaines statistiques intéressantes. C'est que d'une part, le Maine est un des États les moins restrictifs pour les armes à feu. Mais c'est également un endroit où il y a le plus bas taux de criminalité. Ça fait qu'on va dire, c'est pas à cause des armes et tout le tralala. Puis le Maine, en fin de compte, tu l'as très bien dit tantôt, c'est à peu près la grosseur de Sorel. Est-ce que t'as vu l'imposant déploiement policier? Je pense qu'ils sont plus équipés que l'armée canadienne au complet seulement. Bien oui. Il faut comprendre, André, que dans une situation comme celle-là, il y a la police locale, il y a le shérif. Mais là, il y a un paquet d'agences policières. Les États-Unis sont le pays probablement le plus dotés d'agences policières dans le monde. Le FBI doit coordonner tout ça. Ça fait beaucoup de monde. Je voyais qu'il y avait une centaine d'enquêteurs seulement. Juste des enquêteurs, il y en a une centaine. Alors, on s'imagine que c'est plusieurs centaines de policiers qui participent à cette chasse à l'homme. Oui, puis le défi, puis les dangers, parce qu'évidemment, compte tenu de l'importance de la situation, c'est certain que l'information approvient, comme on dit, de partout. Il faut faire le tri de tout ça, parce que plus on perd de temps, bien plus le suspect compte toujours, plus il peut y avoir des dangers. On dit que c'est un ex-militaire, donc à ce moment-là, les armes à feu, ils connaîtraient très bien ça, ils savent s'en servir et tout. Et au point où il en est rendu, bien tu l'as très bien dit, de lui, il n'y a plus rien à perdre. C'est certain que soit, normalement, ça a pas mal toujours le scénario semblable, ils s'enlèvent la vie ou ils se font abattre. J'espère qu'ils vont pouvoir mettre la main au grappin le plus tôt possible. Et on voyait avec les images qu'on voit, justement, à la télé actuellement, c'est quand même, ça a l'air d'être une arme d'assaut. Oui, un AR-15, selon les experts. Effectivement, AR-15. AR-15, bon, on voit, c'est qu'effectivement, c'est une arme qui peut faire énormément de dommages. On voit de la façon qu'il a tient, c'est pas la première fois qu'il tient une arme de ce genre-là. Donc, à ce moment-là, c'est préoccupant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, j'ai hâte de voir, probablement dans les semaines qui vont suivre, je regardais la législation au Maine et on me dit, bon, c'est peu restrictif pour les armes à feu, mais il y a quand même une loi, ils n'ont pas ce qu'ils appellent un drapeau rouge, mais il y a une chose de drapeau jaune que si un docteur traitant émet certaines réserves, certains commentaires, je ne sais pas si ça a été fait dans son cas, c'est certain qu'on va tout vérifier ça au cours des prochaines heures. Oui, c'est ça. On dit cependant qu'on a essayé de passer des changements récemment à la loi et le lobby pro-armes dans le Maine a fait tomber tout ça. On voulait davantage de contrôle sur la vente d'armes à feu. André, je reviens à la chronologie des événements. Donc, ce gars-là tire à deux endroits vers 19h, 19h15, donc un restaurant-bar et par la suite, une salle de quilles. Se déplace, on a la diffusion du véhicule, de sa photo, mais également de son véhicule. Le véhicule est retrouvé 4h30 plus tard, vers 23h30, à quelques kilomètres. On le voit, le véhicule, un véhicule Subaru Outback qui est retrouvé dans la région. Mais là, il est 23h30. Il s'est passé 4h entre le moment où l'alerte est sonnée, le moment où on trouve le véhicule. Lui, là, dans ce temps-là, je suppose, André, qu'on fait des cercles autour de la découverte de la voiture. On essaie de chercher dans une zone où il pourrait se déplacer, mais là, on ne sait pas encore s'il se déplace à pied ou s'il a volé un autre véhicule. Effectivement, on va faire certains cercles, comme tu as très bien dit, des périmètres. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que ce geste-là, par exemple, on dit qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Ça fait une grosse différence si le geste a été commis de façon impulsive immédiat. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas, comme on dit, un autre véhicule pour se sauver. Il n'y a peut-être pas prévu un endroit où rester. Alors que si c'est prémédité et qu'il y a eu le temps de prévoir tous ces gestes-là, bien là, ça peut compliquer le travail des policiers. Et là, évidemment, il faut le retracer, mais il faut minimiser. Il y a déjà eu assez de morts et de blessés. Il faut le faire de façon la plus sécuritaire possible. C'est ce qu'on va tenter de faire parce qu'advenant, évidemment, lorsque ce sera tout fini et qu'on va faire le ménage là-dessus et faire une analyse, on va regarder ce qui a été fait par les autorités et est-ce qu'elles auraient pu prévenir d'autres victimes si effectivement, c'était le cas. André Durocher, merci beaucoup pour ces premières observations. Je t'en prie, Jean-François. Bonne journée. Bonjour. Encore trop d'infractions routières sur...